... Depuis sa venue au cours, le directeur Abdoulaye Seydoussou a donné un nouveau visage au campus social afin d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Un changement qui ne passe pas inaperçu, d'où la satisfaction de ces derniers. C'est un changement positif parce que nous, on est là depuis 2015. Si vous voyez un peu notre plateforme de communication, on est fiers de publier ce campus. L'environnement a changé, donc on a aménagé pas mal de jardins et on a réfectionné pas mal de pavions aussi. Ademofal, étudiante et environnementaliste, lance un appel pour que les étudiants protègent et aiment la nature. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir des jardins au niveau du campus. Et je lance un appel à tous les étudiants d'être en harmonie avec notre environnement parce qu'on sait tous avec le réchauffement climatique, avec la remontée de la mer et aujourd'hui, il y a la canicule. Donc là, c'est l'homme qui doit prendre son environnement en nez. L'environnement est le premier contact dans un milieu, nous dit Abdoulaye Kha, chef de service du cadre de vie. L'environnement, c'est le premier contact. Dans tout milieu, l'environnement indique les orientations des dirigeants de cet établissement. Vous avez vu que l'environnement, vraiment, est pris à bras le corps par les autorités. D'autres projets sont en cours d'exécution. Parmi eux, le nouveau district sanitaire, la réhabilitation du stade des étudiants, ainsi que les nouveaux pavillons dans le cadre du partenariat Côte d'Amsa Ruelty. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada